Générique 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 Bonsoir, il a fait exceptionnellement chaud en ce dernier jour du mois de juillet. Regardez quelques températures relevées avec des records qui ont été battus dans plusieurs régions. Jusqu'à 41,5 degrés à Guignon dans le sud de la Bourgogne, 41,3 à Vichy. Presque 40 degrés pour Lyon, même chose pour Troyes. Il a fait par exemple 39,3 à Paris ou encore 38,2 à Lille. Pour la canicule, ça va continuer encore ce samedi, principalement dans l'est du pays, avec l'alerte qui est maintenue sur 13 départements pour le centre-est de niveau orange. Quelques orages ce soir encore possible dans le centre et le nord, mais globalement, ça reste désorganisé. Et puis l'alerte aux fortes chaleurs sera levée pour tout le centre du pays dès demain matin. On retrouvera en l'occurrence un temps bien ensoleillé dans le centre et le sud-est, avec peut-être une inverse en direction du nord-est. Et puis c'est le retour de la grisaille prévue entre l'Aquitaine et la Normandie, avec l'après-midi des éclaircies beaucoup plus généreuses. Nuages et éclaircies en alternance pour la plupart de nos régions. Quelques orages vont se déclencher vers le massif central et les reliefs de l'est. Et un risque que nous garderons en soirée, avec des orages qui vont rester ponctuels, mais par endroits et pourront être forts avec des risques de grêle. Pour les températures de ce samedi matin, ce sera excessivement doux. Pas moins de 21 degrés pour Paris et pour Metz. 23 pour Lyon, 25 degrés pour Nice pour la température minimale. Et l'après-midi, encore de très grosses chaleurs dans l'est, où on va atteindre 35 à 38 degrés. On ira même jusqu'à 40 pour Montélimar et 41 degrés pour Nîmes. Mais ça baisse pour les régions de la moitié ouest, avec une chaleur beaucoup plus raisonnable. 29 pour Paris, 28 pour Bordeaux, 26 pour Rennes. Dimanche, des conditions plutôt variables entre nuages et éclaircies. Quelques orages près des Alpes et du Jura. Et plus du soleil, mais du vent pour la Méditerranée. Avec des températures enfin plus respirables pour l'est, on va passer à 29 degrés pour Dijon, 31 pour Lyon. Il fera quand même encore 35 degrés à Marseille. Lundi, des nuages dominants dans la moitié nord, avec par endroits quelques ondées. Plus de soleil, mais toujours avec du vent pour les abords de la Méditerranée. Et des températures un peu justes pour la saison. Seulement 24 à Paris, 26 pour Lyon. On ira jusqu'à 30 degrés à Marseille et à Jaxio. Mardi, encore une alternance entre nuages et éclaircies. Mais à partir de mercredi, c'est un nouvel épisode de forte chaleur qui s'annonce. Avec un soleil présent aux quatre coins du pays. On dépassera les 30 degrés au sud de la Loire. Paris, puis on devrait de nouveau dépasser les 35 degrés jeudi dans toute la moitié sud. Puis vendredi sur les trois quarts du pays, avec un franc soleil quasiment partout. On vous reparlera de cet épisode dans les prochains bulletins. Ce soir, on va se rafraîchir en prenant un peu de hauteur en Savoie. Ici, on est sur la commune de Beaufort-sur-Doron. À proximité du col de Cormé-de-Roselan. Un paysage véritablement digne d'une carte postale. Nous serons demain, le samedi 1er août. Et nous souhaiterons la Saint-Alphonse. Bonne soirée à tous, très bon week-end et à demain.